Moi, c'est Raphaël Roy-H. Je vais jouer au basketball pour l'équipe du Québec U17 en vue des Jeux du Canada 2013 à Sherbrooke. Ce qu'on a cette année, c'est l'équipe qu'on avait il y a deux ans, trois ans. C'est pas mal les mêmes joueuses qui ont gardé. Donc, on se connaît assez bien. L'esprit d'équipe et l'esprit d'équipe est là. J'ai commencé à jouer compétitif en cinquième année au mini-basket. Et c'est là que ma passion a débuté, qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Pour jouer au basketball, il n'y a pas juste la grandeur, il faut être athlétique. Il faut vouloir travailler fort, il faut vouloir travailler intelligemment et il faut avoir de la volonté. Raphaël, ça va être un joueur important au sein de notre équipe. C'est quand même un athlète qui a énormément à cheminer au cours de ses cinq dernières années dans son passage au Triolet. C'est une joueuse très rapide, elle a des habiletés intéressantes au niveau du périmètre aussi. Au niveau de la vision du jeu, sa compréhension aussi, c'est une vétérante au sein de l'équipe. Donc, tous les atouts sont réunis pour qu'elle performe bien. Il y a deux ans, je jouais avec l'équipe du juvénile masculin de l'école du Triolet. J'ai décidé pour me développer d'aller jouer avec les gars, pour avoir un niveau de jeu meilleur. Il y avait des garçons qui n'acceptaient pas que je sois dans l'équipe de se faire battre par une fille, donc c'était plus dur. J'aimerais ça faire partie de l'équipe du Canada senior, si on veut, quand je vais être plus vieille, universitaire, voire participer peut-être aux Jeux olympiques. L'an prochain, elle va se tailler une place au sein d'une équipe collégiale Division 1. Ça va être une des joueuses de premier plan aussi dans son équipe l'an prochain, donc c'est sûr et certain qu'elle a un très grand avenir dans ce sport-là. Aussi honte qu'elle va vouloir continuer, il y a de la place pour ce genre d'athlète-là.